J'ai l'intime conviction que demain, les films vont rassembler l'ensemble des éléments qui le constituent sous forme de NFT. Et ces NFT, ensuite, vont être vendus à d'autres producteurs. C'est là l'intérêt d'une crypto-monnaie et c'est là aussi l'intérêt du Web3. C'est là l'intérêt d'une crypto-monnaie. Alors Sarah, pour commencer cet haul, qu'est-ce que si t'a plaît, tu pourrais te présenter auprès de notre communauté ? Oui, alors je m'appelle Sarah Lelouch, ça tu l'as dit. Je suis productrice, je suis une ancienne animatrice. J'ai commencé à la télévision comme journaliste animatrice. J'ai présenté pendant longtemps plein d'émissions, donc Fort Boyard. J'ai monté ma société de production quand j'étais animatrice parce que j'étais très frustrée en fait de faire que de l'animation et de ne pas avoir mon mot à dire dans les émissions. Et c'est là où j'ai créé Watch Us, ma société de production. C'était il y a 17 ans maintenant. Et j'ai commencé à produire du flux, beaucoup d'émissions de télé, mais aussi du documentaire. Et depuis quelques années, Watch Us a pris la direction de la fiction, du cinéma. Et donc on a produit trois courts-métrages et là on développe nos premiers longs-métrages. Et du coup Sarah, quel type de courts-métrages, de longs-métrages vous avez produit ? Alors déjà, ce sont des courts-métrages grand public, ce sont des comédies. C'est assez rare dans l'univers du court-métrage de faire de la comédie. Ce sont des courts-métrages qui ont super bien marché. Il y en a un qui s'appelle C'est du caviar. Celui qui est en actualité en ce moment, ça s'appelle Celle qui n'avait pas vu Friends. On a eu le prix du public à l'Alpe d'Huez. Là on part à Los Angeles parce qu'on est sélectionnés à Colcora. On a eu un prix à Hollywood. Enfin le film marche plutôt bien. J'aime bien dire qu'on est axé sur la diversité. La diversité des thèmes, des formats, des cultures. Mais tout ça en essayant de faire des projets axés très grand public. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter la diversité du cinéma français ? By what you say. By what you say. S'il te plaît. Écoute, il y a un an et demi, j'ai rencontré mes associés qui sont Joël Giraud, Fabien Berger et Sabine Tellier. Je les ai rencontrés. On a beaucoup discuté du cinéma et de l'état du cinéma aujourd'hui en France. Il manque drastiquement beaucoup d'argent pour ce qu'on appelle le développement du cinéma. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait y faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait ? C'est là où on s'est dit, on va créer un fonds. Et on va essayer de lever de l'argent justement pour financer le développement du cinéma. C'est ça la diversité du cinéma français avant tout. En quoi consiste ce fonds ? Et quel type d'initiative vous supportez ? L'idée, c'est vraiment aujourd'hui, encore une fois, de développer des films qui vont plaire au plus grand nombre. C'est grand public hyper assumé. Je sais aujourd'hui que c'est un petit peu péjoratif quand on dit grand public ou des films populaires. Mais c'est véritablement notre ambition. Les perspectives, c'est de produire des films et un maximum de films. Ok. Donc là, aujourd'hui, on est présentes ensemble pour parler du Web3 et plus spécifiquement du cinéma dans le Web3. L'ADCF By Watchers incarne ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, ta perception du Web3 ? Qu'est-ce qui t'a intéressée par rapport à ce mouvement, cette révolution numérique ? En fait, comme je le disais tout à l'heure, je voulais et je veux toujours lever des fonds pour financer la phase du développement du cinéma français. Très vite, je me suis aperçue, en fait, que les systèmes de financement actuels étaient très limités. On avait des fonds type Sofica qui permettent aux investisseurs de défiscaliser leur argent. On a des fonds qui sont très importants, qui vont intéresser seulement les investisseurs traditionnels. Et ça exclut les gens qui n'ont pas d'argent. Il me fallait une nouvelle méthode. Et pour soulever, pour produire une quinzaine de films, 2 millions suffisent. D'accord. Voilà. Ce n'est pas beaucoup finalement, 2 millions. 2 millions pour une dizaine de films. Oui, pour une dizaine de films. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup. On s'imagine le cinéma tout de suite des millions, des dizaines de millions d'euros. Non, un film en entier va coûter entre 4 millions. Enfin, il y a des films aussi à 2 millions. Quand je dis que 2 millions nous suffit, c'est pour financer la phase du développement. Ah oui, d'accord. Toujours d'ailleurs, et c'est là-dessus que je m'active. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si on a envie de faire des films très grand public, il faut pouvoir leur demander leur avis. Et c'est là où l'émission ou l'édition d'une crypto-monnaie comme le Clapcoin devient très intéressante. J'ai l'intime conviction que demain, les films vont rassembler l'ensemble des éléments qui le constituent sous forme de NFT. Et ces NFT, ensuite, vont être vendus à d'autres producteurs. C'est là l'intérêt d'une crypto-monnaie et c'est là aussi l'intérêt du Web3. Donc en fait, aujourd'hui, avec finalement cette nouvelle forme d'accès à la production cinématographique, les gens, Marine, Raphaël, Caché, moi, on pourra acheter via Clapcoin par exemple, investir dans un projet et financer finalement des producteurs qui sont en phase 1 de leur projet cinématographique. C'est presque ça. Tout le monde d'abord peut participer et investir dans le Clapcoin parce que c'est à partir de 1 euro. C'est là où on résout le problème de s'intéresser qu'à des gens qui ont de l'argent et qui ne sont pas forcément intéressés par le cinéma. Donc vraiment, on s'adresse aux passionnés du cinéma. Vous êtes passionné, à partir de 1 euro, vous pouvez donc investir dedans. Et vous allez investir non pas sur un film, mais sur l'ensemble des films qui vont être produits. Donc c'est vraiment un catalogue. C'est pour limiter les risques en fait. Oui, bien sûr. Mais oui, tout le monde pourra investir et aussi devenir membre de cette communauté de passionnés de cinéma qui va pouvoir voter et intervenir dans une DAO. C'est ça qui est intéressant aussi avec le Web3. Oui, super intéressant. Aujourd'hui, justement, votre communauté, par rapport à cette initiative, ça représente combien de personnes ? Alors aujourd'hui, on a une communauté de 10 000 personnes. On vise 20 000. D'accord. Voilà. Et comment vous créez le lien avec cette communauté ? Comment ça se passe ? Vraiment, c'est grâce à l'interface du ClubCoin. D'accord. Une interface qui va permettre donc d'investir parce que là-dessus, on va pouvoir à la fois voter. Enfin, le grand public va pouvoir voter. Par exemple, je suis en hésitation sur un titre de film. Je vais pouvoir demander au grand public, alors, quel est le titre que vous préférez entre tel titre, tel titre et tel titre ? Si tout d'un coup, j'ai un doute sur une histoire que je vais développer. Je vais dire, est-ce que vous préférez cette histoire ou vous préférez cette histoire ? Donc, ça implique vachement le public. Ensuite, en fonction de ce qu'on va investir, on va avoir des droits. On va avoir, par exemple, la possibilité d'assister à une avant-première, de passer une journée en coulisses sur un tournage. Donc, voilà comment on intéresse notre communauté essentiellement. Super intéressant. Et en plus de ça, demain, j'investis, moi par exemple, en tant qu'investisseuse-contributrice, je peux revendre aussi potentiellement, finalement, ma part à une autre personne. Donc, il y a aussi un marché pour les gens secondaires qui n'existaient pas avant. Donc, c'est aussi une opportunité intéressante. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, du futur du cinéma, d'un point de vue production et peut-être plus global, avec cette démocratisation des usages et du Web3 ? Je crois que l'avenir des films, c'est l'ensemble des droits qui constituent le film ou les séries. Les NFT vont comme ça faciliter la vie de tiers de confiance, comme le CNC, la SACEM, la SACD, qui, eux, sont chargés de récupérer les droits et de les reverser aux ayons droits. Donc, ça, ça va vraiment… le NFT va faciliter ça. Alors, maintenant, l'avenir du cinéma dans le Web3 passe par le NFT. D'accord. Oui, c'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Demain, tout sera NFT. On pourra acheter sa voiture sous forme de NFT. Ça garantira la valeur du véhicule. Est-ce qu'il y a des régulations, du coup, qui sont en train de se mettre en place par rapport à cette transformation numérique et des usages, en termes de propriété intellectuelle, en termes de droits audiovisuels ? Enfin, moi, je ne suis pas juriste. Oui, moi non plus, je ne suis pas juriste. Mais oui, bien sûr, c'est en train de se réglementer. Maintenant, je ne peux pas vraiment parler des tenants et des aboutissants de cette réglementation, mais j'espère. C'est obligé. On va forcément passer par là. Aujourd'hui, Sarah, dans votre communauté, parce que malgré tout, ce n'est pas si simple encore en termes d'expérience utilisateur pour les gens, d'avoir accès au Web3, de s'acheter un NFT, etc. Comment vous faites-vous pour, justement, pour transmettre et rendre accessible cette possibilité aujourd'hui que les gens peuvent avoir d'investir au sein de la diversité du cinéma français ? Je pense que c'est de la pédagogie. Beaucoup, beaucoup de pédagogie. Ça passe par beaucoup de vidéos, des tutos. On va aussi aller interroger des gens qui s'y connaissent. On va faire beaucoup de festivals, on va transmettre l'information, on va faire des salons, on en parle dans la presse. C'est vraiment beaucoup de pédagogie. Et puis, c'est le cas d'usage tel que le nôtre qui permet, en fait, à un maximum d'utilisateurs d'utiliser la technologie du Web3, ce qui est l'avenir de tous, de manière simple, en fait. Qu'est-ce que tu penses des critiques à l'égard du Web3, des détracteurs, même sur les cryptos, etc. ? Je les comprends. Je les comprends parce que même moi, j'ai eu du mal à rentrer dans le Web3, à comprendre les termes, les tenants, les aboutissants, la blockchain. Tout ça, j'avais vraiment beaucoup de mal. Donc, maintenant, je commence un petit peu à maîtriser le sujet. Je comprends totalement que les gens soient réfractaires, ils ont peur. L'avenir, c'est le changement, mais il faut l'accueillir. Il ne faut pas en avoir peur. Qu'est-ce qui t'a fait, justement, toi, switcher et t'ouvrir au Web3 ? Ce qui m'a fait switcher, comme tu dis, et m'ouvrir au Web3, c'est vraiment la possibilité, aujourd'hui, de soulever des fonds pour développer cette fameuse phase de développement du cinéma et de trouver un autre moyen que les moyens classiques qui existent aujourd'hui. C'est vraiment, aujourd'hui, très limité. Donc, quand on a commencé à m'expliquer que peut-être que grâce à une crypto-monnaie, j'allais pouvoir soulever des fonds, je me suis dit, il faut que je m'y intéresse, vraiment. Est-ce que tu aurais un message, Sarah, que tu aimerais faire passer sur nos ondes ? Que la vie, c'est le changement. Que ces nouvelles technologies, c'est une révolution et il faut les accueillir plutôt que les fuir. Super message. Comment vous mettez en place les synergies, potentiellement, avec le CNC ? Alors, on discute beaucoup avec eux. Ils sont très intéressés par notre modèle et pour cause, ils vont pouvoir peut-être l'utiliser. En tout cas, utiliser le Web3, pour le coup, pour reverser les droits, parce que c'est compliqué. Donc, ça va être un gain de temps énorme. Et pour en revenir au CNC, on ne travaille avec eux pas encore. On discute avec eux beaucoup. Et de toute façon, ce n'est pas parce qu'on va avoir un financement via la diversité du cinéma français qu'on ne pourra pas en avoir via le CNC. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment les deux, si c'est possible, pour les porteurs de projets. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que tout le monde peut déposer des projets. D'accord. Aussi. C'est-à-dire qu'on a la partie financement, mais on a la partie projet. Ah oui, d'accord. Sarah, comment vous sélectionnez vos projets ? Tout le monde peut investir et tout le monde peut déposer un projet. C'est là aussi l'avantage du Web3. Et donc, comment ça se passe ? On a un comité qui est présidé par Julie Gaillet, d'accord, entre autres, dans lequel on retrouve Kev Adams, Elsa Zimberstein, Fianso, Marie-Pierre Huster, qui est une scénariste, un agent, enfin une dizaine de personnes. Donc, c'est un comité qui est quand même solide, qui représente la diversité et qui, lui, va étudier tous les projets qu'on aura reçus et qu'on aura présélectionnés. Donc, l'ADCF Bywatches va faire une présélection des projets. Ensuite, ils vont être soumis à ce comité. C'est ce comité qui va décider, c'est tel et tel et tel projet qui va partir en développement. Ce qui va donner beaucoup plus de légitimité, évidemment, aux projets et aux porteurs de projets. Vous avez combien, du coup, de réunions de projets par an ? Alors, on va faire quatre sessions par an. D'accord. Jusqu'à présent, on est sur la première session, puisqu'on est au démarrage quand même de cette aventure. On a reçu 150 projets. D'accord. Nous, on en a retenu sept. D'accord. Donc, on va en présenter sept au comité. Et le comité sera libre de dire, les sept sont formidables, ils partent en développement. Ou il n'y a que celui-là qui est bien et il n'y a que celui-là qui part en développement. D'accord. Intéressant. Tu peux être un peu plus concrète pour éventuellement les porteurs de projets et porteuses de projets qui nous regardent. Comment ça se présente au niveau de la forme du projet ? Alors, on va demander un dossier un petit peu classique. Surtout pas comme ceux du CNC qui sont très laborieux à faire. Mais on va tout de même demander forcément un pitch, un résumé, un synopsis, une note d'intention, le CV, le mood board. D'accord. Voilà. Ok. Tout ça dans un joli dossier qui va un petit peu représenter l'esprit du projet, que ce soit un film, un documentaire, une série, un court-métrage. D'accord. Le premier projet du coup qui a été sélectionné, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, le premier projet sélectionné va être sélectionné la semaine prochaine. Ah ! Mais on a trois projets, en gros, qui sont plus ou moins pré-sélectionnés et qui vont rentrer en développement, je pense, le mois prochain. D'accord. Et donc, j'espère qu'on verra le film sur les écrans d'ici un an et demi, deux ans. D'accord. Tu ne peux pas nous en dire plus sur les projets en question ? Alors, il y en a un dont je peux parler. C'est la suite du court-métrage que Charlotte Gabriss a fait, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle « Celle qui n'avait pas vue Friends ». Comme le film marche plutôt très bien et que Charlotte a des idées formidables, elle a imaginé la version longue et on s'est dit, il faut absolument la faire. D'accord. Donc, ça, c'est un des premiers projets. Ok. Ok. Et la suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Au prochain talk avec Sarah. Oui. J'espère que j'aurai plein de projets. Nous aussi. Et plein de saisons avec Sarah, parce que Marine adore les saisons. Question pop, Sarah. Alors, raconte-nous si tu as un livre de chevet. Le pouvoir du moment présent. D'accord. Ça parle de quoi ? Ça parle du pouvoir du moment présent. Ça veut dire… Non, c'est un livre un petit peu de développement personnel, j'avoue, mais c'est pour le coup un livre que j'ai lu et qui a radicalement changé ma façon de voir les choses. Et de se dire, voilà, avec des exemples concrets, super bien expliqués à quel point c'est important de profiter du moment présent. Et il n'y a qu'une seule chose qui nous appartient aujourd'hui dans la vie, c'est le présent. C'est super. Je vais l'acheter. Ah ouais. C'est un must. Ok. Je l'achète dès qu'on a fini le talk que je l'achète. Est-ce que tu as, justement, des films cultes ? J'imagine pas qu'un seul. C'est difficile de choisir un film culte. Mais mon film préféré de tous les temps, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, c'est la perfection absolue de ce qu'il faut faire au cinéma, c'est Chantons sous la pluie. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, j'adore ce film. Qu'est-ce que tu aimes dans ce film ? J'aime la construction du scénario, les comédiens, les chansons, parce que c'est une comédie musicale qui marche au cinéma et c'est très rare aujourd'hui de faire des comédies musicales qui marchent au cinéma. C'est la simplicité de l'histoire et la complexité de toutes les images qu'on se prend dans la tête. D'accord. C'est un bon argument. Tu regardes un peu des séries ou pas du tout ? Ah, j'adore les séries. Qu'est-ce que tu aimes ? J'adore The Crown. Ok. Voilà. Là, je viens de finir deux séries qui sont pas mal, qui sont même très bien. C'est Drop Out sur Disney. Ok. Et We Crush sur Apple. D'accord. Qui racontent l'histoire de WeWork. D'accord. Voilà. Ah, super intéressant. Ouais. Et niveau musique, t'es branchée quoi ? Alors moi, j'ai longtemps travaillé dans le rap. Ah, drôle. Ok. J'ai produit... Le rap français ? Le rap français. J'ai produit beaucoup d'émissions urbaines. D'accord. Dont une qui s'appelle Planète Rap. Ah oui, mais on connaît. Voilà. Donc, j'adore le rap, mais j'adore la pop. C'est très difficile de... Parce qu'en fait, j'aime tout. J'aime la musique classique. J'aime pas trop l'électro. Non, j'écoute un petit peu tout. Là aussi, c'est difficile de répondre à des questions comme ça. Tu nous donnerais quelques références, qu'on puisse les partager. J'aime beaucoup en ce moment Clara Luciani. Le dernier album de Biolet. Ouais. C'est une merveille. Ben Azoué, j'aime beaucoup aussi. J'adore Ben Azoué. Je cherche désespérément pour mes 40 ans. Ben Azoué, si tu pouvais me faire un concert. Le rêve de ma vie. Je comprends. Je l'adore, je l'adore, ses textes. Ouais. Ils sont canons. Et là, je viens de découvrir hier le dernier album de L'Ompal. Là, on est plus sur le rap. C'est super. Qui est aussi extraordinaire. Ouais. Est-ce que pour conclure, Sarah, tu pourrais, s'il te plaît, nous parler des prochaines étapes de la diversité du cinéma français ? Ben, la prochaine étape, ça va être de mettre en production les films qu'on choisit. Et de continuer à récolter un maximum de fonds. Donc, il faut investir. D'accord. Ça, c'est investissé. Investissé. À partir de 1 euro. Oui, oui, oui. Et puis, ça donne accès à vraiment à l'univers du cinéma. C'est génial, en fait, je trouve. Ouais, c'est super. Ben, merci d'avoir partagé avec nous tout ça, Sarah. C'était un honneur et plaisir combinés. Le Wagmi Gang, c'est dur à dire. Le Wagmi Talk touche à sa fin. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux et on vous donne très vite un nouveau rendez-vous avec un nouveau Wagmi Tour. Merci, Sarah. Merci à toi. Ben, c'est super. C'est vrai que c'est passionnant quand même. C'est en train de se passer. C'est fou. C'est une révolution. C'est une révolution. C'est un rapport. Ben oui. C'est un rapport.